Salut c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te présente un objet qui va t'aider en photo, en vidéo, pour que tes plans ou tes photos soient complètement stables, mais tout ça sans utiliser un trépied qui va être long à installer, un petit peu pénible à transporter parce que ça prend de la place. Aujourd'hui je te présente un monopode, c'est en fait un trépied mais sur un seul pied. Nous en France, ce qu'il y a juste ici, on appelle ça un trépied. Mais réellement ça, ça s'appelle un tripod. Donc là t'as un tripod, juste ici t'as un monopode et il manque plus que l'iPod et on est au complet. Comme je t'ai dit juste avant, un tripod ou un trépied, comme tu l'appelles, je m'en fiche perso, j'appelle ça un trépied, tripod, je trouve ça très très moche. C'est assez volumineux, assez grand, tu vas pas pouvoir le mettre de manière compacte dans un sac. Celui-là quand je le plie, je le pose juste ici, tu vois la différence. Il y en a un qui est tout fin, tout petit, et l'autre qui est beaucoup plus large et beaucoup plus long. D'un côté plié, t'en as un qui fait 60 cm, alors que celui-là il fait à peine 40 cm. C'est quand même 20 cm de moins qu'un trépied. Au niveau largeur c'est exactement pareil, le trépied est trois fois plus large que le monopode. Et là gros bof que je suis, je vais pouvoir utiliser l'expression, c'est pas la taille qui compte. Ce monopode, il coûte pas cher du tout, je l'ai payé à peine 30 euros. Et pour un accessoire vidéo, c'est pas cher. Évidemment t'as des monopodes qui coûtent beaucoup plus cher, ça coûte en moyenne entre 150 et 200 euros. Celui-là à 30 euros pour des butailles, il fera largement l'affaire. Donc évidemment quand tu l'achètes à 30 euros, t'as rien pour le soutenir, donc il tient pas tout droit. Si jamais tu veux qu'il tienne tout droit, il va falloir dépenser 15 euros de plus pour avoir l'équivalent d'un petit trépied en bas. Je te donne cet exemple de gorillapode, mais c'est un petit peu comme ça. Tu viens le fixer dessus et comme ça il tient tout droit. Si t'as déjà un gorillapode, tu peux faire ça dessus. Si jamais l'embout qui est juste ici s'adapte sur le pas de vis du gorillapode. Mais sinon tu peux directement acheter l'accessoire quand t'achètes le monopode. Ça te reviendra moins cher que d'acheter un gorillapode directement. On va partir du principe que t'as pas de gorillapode et c'est franchement hyper utile d'avoir un petit truc comme ça. Ça va te permettre de faire quelques petits plans au ras du sol en étant complètement stable. Parce que le but de cet objet c'est quand même de stabiliser ta caméra ou ton appareil photo quand tu prends des photos. Mais également d'être assez transportable. Regarde c'est hyper léger, ça se transporte hyper facilement et au niveau taille ça se déroule quand même pas mal du tout. Voilà, regarde. Le petit truc il s'est transformé en grand grand truc. C'est très bizarre cette phrase. Là j'ai un support de caméra ou d'appareil photo qui fait 1m60. Tu peux voir là il est très très grand. C'est aussi grand que mon trépied qui était juste à côté sauf que plier mon trépied il fait 60 cm alors que ça plier ça fait à peine 40 cm. Juste au dessus tu vas avoir un emplacement pour fixer ta caméra ou ton appareil photo. Je te le montre d'un petit peu plus près. C'est un petit pas de vis 1 quart de pouce sur lequel tu vas pouvoir fixer toutes les caméras que tu veux. Le standard sur les appareils photos hybrides qui font des caméras c'est 1 quart de pouce partout. Et comme en vidéo et en photo les gens qui ont voulu créer ça ils sont un petit peu relous. Ils ont rajouté un deuxième pas de vis qui est assez important d'avoir en tête. C'est du 3 huitième de pouce. Pourquoi cette mesure ? J'en sais rien. C'est vraiment très pénible parce que quand tu dévisses le petit bout qui est juste ici. Archi long. Ce petit caoutchouc c'est une sorte de petite protection pour mettre en bout du monopode. Et quand tu le dévisses en théorie tu devrais pouvoir venir mettre genre un coriapode sauf que pas compatible. T'as un petit bout c'est un 3 huitième de pouce alors que l'autre côté c'est un 1 quart de pouce. Du coup j'ai été obligé d'acheter une tonne d'accessoires et d'en bout. Toutes ces petites vis c'est des convertisseurs de 1 quart de pouce vers 3 huitième de pouce. Et en gros il faut trouver la bonne jonction pour pouvoir accrocher ça quelque part. Parce que là maintenant du coup je te montre l'objet fini. Tac tac. Il tient normalement tout seul. Donc là j'ai accroché un des petits embouts que j'ai acheté sur Amazon. T'en as plein fourni. T'as de tout. Du 1 quart de pouce, du 3 huitième de pouce, mâle, femelle, des embouts grands comme ça, des embouts tout petits. Des petits pas de vis et tout ça pour pas très très cher. T'en as pour une dizaine d'euros le tout. Alors si tu fais de la vidéo ou de la photo je te conseille clairement d'acheter un petit pack comme ça. De le mettre de côté parce que ça se sera toujours utile. C'est ce que je vais faire. Tac, on met ça de côté. Ce monopode de base il est livré avec une housse de rangement. Donc c'est pas foufou, c'est pas très très joli. Et de toute façon bon ça coûte pas hyper cher pour un monopode. Vu le prix du monopode on s'attend pas à avoir une housse super géniale et de qualité folle. Là c'est vraiment une petite protection qu'on va laisser ici devant de côté. Je l'ai peut-être jeté un peu loin. Je vais aller la chercher. Là. Ouais. Ça sert aussi de canne à pêche ouais. Après tu t'en sers de ce que tu veux. De canne à pêche, de canne pour aveugle. Ou alors de petites épées comme Zoro. Évidemment ça coupe pas mais il y a quand même un petit embout sympa fourni avec. Je le visse juste au bout et je te montre ça en se rapprochant juste ici. Regarde. Donc cet embout comme tu peux le voir il pique un petit peu. Genre c'est un petit embout métallique qui fait assez mal si jamais tu piques quelqu'un comme ça. Donc évidemment c'est pas énorme. C'est juste pour planter le monopode au sol. Quand t'as des surfaces qui sont un petit peu dures. Ça te permet d'être bien statique et que t'aies pas de la terre qui rentre dans tous les roulements qui sont juste ici. Donc le petit morceau de plastique et ça c'est fourni directement avec. Tu vas pouvoir les interchanger comme tu veux. Ce qui est également fourni avec c'est une petite pochette comme ça avec un petit mousqueton que tu vas pouvoir venir mettre à ta ceinture. Ça va te permettre de te déplacer avec ton monopode juste comme ça à l'intérieur avec la ceinture accrochée et comme ça sur le côté. Un petit peu comme un cowboy quand il a son pistolet dans la poche. Ouais mon accent est assez mauvais. Faut que j'arrête de faire des imitations. Et ensuite tu vas pouvoir venir le dégainer un petit peu comme tu veux avec l'appareil photo déjà fixé dessus. Pour faire rapidement des photos, des vidéos, ce que tu veux tu vas pouvoir l'avoir directement dans ta poche. Enfin dans ce petit support. Donc moi du coup j'ai acheté ce monopode non pas pour l'utiliser en vidéo ou en photo. Même si c'est hyper utile, tu pars en voyage, ça ça prend zéro place. Franchement c'est très très cool. Et ça coûte pas si cher pour un accessoire vidéo dont tu te sers hyper souvent. J'ai acheté pour une seule et bonne raison, c'est pour le mettre là-bas en face, là où t'es en fait. Si t'as pas encore vu la vidéo de mon setup 2022, je te laisse aller la voir. Elle est juste là-bas dans les fiches. Mais grossièrement j'ai voulu suspendre tout mon setup et la caméra. Sauf que la caméra j'arrivais pas à la mettre au bon endroit, au bon niveau, à la bonne hauteur. Donc j'ai acheté un premier support pour suspendre la caméra depuis le plafond jusqu'à l'emplacement où t'es à peu près. Sauf que le bras de suspension que j'ai acheté, il va pas aussi loin que là où je voudrais que la caméra soit. Donc j'ai fait un raccord complètement dégueulasse avec du gaffeur, avec un pied de lumière. En faisant un trou dans le plastique, en mettant des vis, des boulons, en faisant un truc complètement dégueulasse. Et je me demande encore comment ma caméra est en train de tenir à l'heure actuelle en face, là où t'es. Donc le but là maintenant c'est de remplacer ce truc tout dégueulasse que je vois en face de moi par ça. Les personnes qui me suivent sur Instagram ont dû le voir en story, j'ai fait quelques petites stories en parlant justement de ce phénomène, parce que c'est un phénomène quand même. C'est une discipline olympique carrément que j'ai créée, franchement je sais pas qui pourrait faire un truc comme ça, si dégueulasse. Donc le but ça va être de suspendre ma caméra juste ici en dessous et d'accrocher ce bout là là-bas en haut. Parce que ce monopode il est trop bien, il peut s'étirer un maximum et si jamais je veux pas utiliser ma caméra, j'ai juste à remonter le monopode, le mettre un petit peu en hauteur et après quand je veux venir tourner une vidéo, je descends ma caméra au niveau de mes yeux. Genre là comme t'es placé. Et c'est hyper pratique, ça prend moins de place qu'un trépied que j'ai juste là. Et c'est un petit peu plus solide que l'installation merdique que j'ai fait juste maintenant. Donc pour la suite de la vidéo, je vais mettre la caméra là où je suis et je vais te montrer les vidéos que je vais faire. Bon du coup comme je viens de te le dire, on se retrouve de l'autre côté. Voilà ce que je vois moi quand je filme une vidéo et voilà l'atrocité. Vraiment c'est totalement dégueulasse, je vais le décrocher de suite pour te le montrer de plus près. Et on va venir fixer ce monopode avec une petite pince que j'ai acheté exprès sur Amazon qui coûte 15€. Oui cette petite pince comme ça là pour soutenir ça, ça coûte 15 balles. Donc je vais décrocher ce truc pour te montrer de plus près à quoi ça ressemble. Je vais me casser la gueule, je le sens en gros comme une maison là. On est pas mal. Donc en gros la première partie ça va, c'est juste un embout classique juste ici. Mais le problème il arrive à ce niveau là. A ce niveau là si tu veux ici c'est un pied de lumière. Et là j'ai fait une jonction complètement dégueulasse en vissant un truc mais complètement pourri. Je vais te montrer ça. Ah oui quand je te dis que c'est du rafistolage, c'est vraiment du rafistolage jusqu'au bout. Donc j'ai dévissé mon pied de lumière pour mettre un écrou à l'intérieur juste là-bas. Mais ça tient pas. C'est un enfer, j'y arrive pas. Ça commence à me saouler bien comme il faut. Ça couine un peu quand même. Allez. C'est bon. C'est un enfer, j'avais fait ça pour pas que ça tombe et ça allait pas tomber. Ce que je te disais tout à l'heure c'est que j'avais acheté ça de base sauf que c'est pas assez long pour descendre jusqu'en bas l'emplacement où je veux mettre ma caméra. Donc on le met de côté, je m'en servirai sûrement pour autre chose. Et au bout de ça j'avais rajouté cette tige là qui est juste un embout de pied de lumière avec du gaffeur partout autour que je vais enlever de suite. Bon c'est un enfer, j'enlève pas, je le laisse dessus parce que ça me saoule. Sur lequel j'avais vissé la tête de mon goriapode, genre le truc qui tourne tu vois. Juste ça. Je suis un énorme bricoleur du dimanche. Donc là maintenant le but ça va être avec cette petite pince de venir se fixer juste au bout du monopode. Et de l'autre côté du monopode, fixer juste ça. Du coup première étape faite, la tête qui est juste ici, j'ai réussi à la fixer. C'est très très facile, c'est juste une vis. La deuxième étape, fixer cette petite pince qui est juste ici avec les trous qui sont là, juste ici. Et c'est là qu'interviennent les petits embouts j'ai acheté. Genre ça tu vois par exemple. C'est un petit embout qui va venir pile poil juste ici. C'est un 3 huitièmes de pouce. Vraiment la mesure pour l'audiovisuel c'est vraiment très chiant. 3 huitièmes de pouce ou un quart de pouce. Mais je sais pas qui a pensé et a réfléchi à des mesures comme ça. Et de l'autre côté t'as un bout un quart de pouce. Donc là tu vas pouvoir venir fixer la petite pince qui est juste ici. Donc là maintenant c'est bien accroché. J'ai ma tête qui est là sur lequel je vais pouvoir suspendre ma caméra. Et ça, ça va partir là-bas en haut pour être accroché juste ici. Donc il me reste plus qu'à venir accrocher là où je veux maintenant l'emplacement monopode. Et là du coup j'ai une tige qui descend très très loin. Et c'est ça que je veux. La caméra je la fixe à peu près à ce niveau là. Juste ici comme ça. Donc je vais venir maintenant refixer la caméra juste là-bas derrière. Et je vais te conclure cette vidéo. Pour conclure cette vidéo, ce monopode il va être hyper utile dans plein de cas. Celui que je t'ai présenté il coûte pas cher du tout. A peine 30 euros c'est vraiment rien. Enfin c'est vraiment rien par rapport à d'autres monopodes qui coûtent 150 ou 200 euros. Celui-là à une trentaine d'euros il va pouvoir te sortir de pas mal de situations plutôt embêtantes. Si jamais tu as une caméra ou un appareil photo qui n'est pas stabilisé. Là ça va te permettre de te faire un point d'appui. Pour pouvoir faire des plans, des photos, tout plein de choses. Ça sera pas aussi efficace qu'un petit trépied comme celui-là. Faut pas compter sur un monopode pour faire des poses longues. Si jamais tu veux faire des photos avec une pose longue, je te conseille clairement d'utiliser un trépied. Un truc hyper stable et pas un monopode. Qui peut bouger un petit peu avec le vent. Ou si tu marches autour, tu as rapidement moyen de faire des petites vibrations pour faire bouger le monopode. Mais tu vas pouvoir l'utiliser pour tout plein de trucs. Moi si je pars en voyage, je le démonte de là-haut et je pars avec ça. C'est fini, je m'encombre plus avec un trépied qui est hyper large, hyper gros. Là un monopode c'est tout petit, ça fait 40 cm et c'est un tube comme ça. C'est hyper pratique et entre ça et un goréapod tu vas pouvoir faire pas mal de plans hyper bien. C'est aussi plus léger du coup qu'un trépied. Et si tu veux faire des plans imitation drone et que tu n'as pas de drone sous la main. Ou que tu ne veux pas tourner parce que tu es trop près d'autres personnes. Tu as juste à mettre ta caméra en haut du monopode. Si tu lèves les bras, à peu près n'importe quelle personne fait à peu près 2 mètres. Donc tu lèves les bras, tu tiens ton monopode. Ça fait déjà 2 mètres de haut plus le monopode qui lui fait pas loin d'1,60 m. Donc ça fait quand même une hauteur de 3,60 m. Et ça fera un plan de hauteur qui pourrait être plutôt joli et que tu vas pouvoir utiliser dans plein de situations. Bref, j'ai un gros bazar à ranger moi juste ici. Je te souhaite une très bonne journée. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tchoubidibidou. Sous-titrage ST' 501